Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire la traditionnelle vidéo sur les tenues, les meilleures tenues de l'hiver, entre grosses guillemets, c'est à dire les tenues qu'on revoit beaucoup, déclinées de plein de façons différentes, sur Pinterest, sur Instagram, sur les magazines de mode, etc. Des espèces de combinaisons de tenues clés en main qui sont très tendances et qui peut-être pourront vous inspirer pour vos prochains looks d'hiver. Comme d'habitude on va perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Première tenue et c'est un peu à partir d'une pièce en particulier, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément en ce moment, une chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément parce qu'on est sur une pièce qui n'est pas la plus stylée du monde de base, c'est les looks composés autour de Hug, mais dans une version très assumée et avec un rôle de la Hug vraiment à part entière dans le look. C'est à dire initialement les Hug, c'est les chaussures confort par excellence avec la moumoute à l'intérieur, c'est parfait pour l'hiver, pour aller faire les courses, pour aller se promener quand il fait très froid et en général les looks qu'on composait autour, c'était des looks dans la lignée des Hug, c'est à dire un jogging, un legging et puis basta. Aujourd'hui tout au contraire, on fait vraiment des looks qui sont réfléchis, des looks qui sont même souvent chic autour de la Hug. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut trouver. Ce qu'on va avoir c'est soit un pantalon de costume, soit un ensemble de costumes portés avec la Hug. L'idée autour de ces chaussures là, ça va être vraiment d'avoir des pièces qui tombent sur la chaussure, on voit juste le bout. Donc on n'est pas vraiment sur l'utilisation de la Hug dans le premier degré. L'effet avec un costume, personnellement je trouve ça super cool. Le costume c'est un ensemble qui est très chic, la Hug c'est une chaussure qui est confort, on vient contraster le look et je trouve que visuellement ça marche. Ça dépend de la couleur de la Hug que vous souhaitez, soit on est sur la classique en coloris chestnut, soit on est sur des coloris khaki, il y a des coloris noirs aussi qui sont peut-être un petit peu plus discrets, mais je trouve que le résultat il n'est pas du tout hors de propos. Ça marche plutôt bien au contraire. Et la deuxième version que je vais beaucoup voir, qui est peut-être un petit peu plus jeune et moins dans le contraste, mais qui marche aussi, qui est super actuel, c'est de porter un jean loose. Donc on va être sur des coupes un petit peu esprit 90s, très oversize, qui vient tomber encore une fois sur la Hug. Avec ça soit on aura des sweatshirts, soit on aura un petit pull classique, un t-shirt, une veste, peu importe. Et là on est dans un look qui est dégaine, la Hug elle a sa place dans la tenue et ça marche très très bien. Donc on commence à faire de nouveaux départs vers le confort et au final on ne délaisse pas le style pour autant. Il y a énormément de looks à base de Hug qui sont présentés en ce moment et personnellement je trouve ça très très cool. D'ailleurs on en est là. En deuxième, un look est composé à partir d'un manteau qui est revenu sur le devant de la scène. Le look composé à partir du manteau en shurning, ce manteau en peau retournée moutonneux. Donc on a l'intérieur très confort encore une fois. En fait c'est le même concept de la Hug, mais version manteau. Et voilà, on pousse le confort à fond. C'est le manteau le plus chaud qui existe. Je l'ai emmené avec moi pendant les vacances à Copenhague où il faisait ressenti moins 6 degrés, rien que ça. Et j'étais tellement contente de l'avoir avec moi parce que non seulement il est extrêmement chaud, très confortable et il fait des looks qui sont vraiment très très cool. On va avoir des looks différents avec le shirling. Ce que j'aime bien, il y a deux choses que j'aime bien. Première chose, c'est d'avoir en dessous un total look jean. Donc une chemise en jean et un jean un petit peu basique. De préférence un jean droit. Ça marche très très bien. On est sur des couleurs qui sont neutres. On est sur quelque chose d'un petit peu vintage, mais qui marche très bien pour pas mal de styles. Soit on vient rendre le tout un peu décontracté. On a des boots plates, voire des baskets, des converse, pourquoi pas. Soit on chicise un petit peu la tenue et on vient se percher sur des bottines à talons. Ça marche très très bien. C'est super joli. C'est simple, efficace. Deuxième option, on peut être sur un total look noir également ou alors un jean noir. Voilà l'idée que j'aime bien, c'est de porter le manteau en shirling avec un jean et une paire de bottines à talons parce qu'on est vraiment dans un look qui est casual chic. C'est un look qui peut s'adapter à tout le monde. Donc voilà, ce manteau, moi je l'adore. J'ai eu le mien, attention, pépite, sur Vinted. Je vous en parlerai dans une vidéo sur mes trouvailles vintage friperie seconde main parce que j'ai quelques petits trésors à vous montrer. Je l'ai trouvé pour 38 euros. Il faut savoir que la plupart des shirlings sont à 130 euros. Il me semble que j'en parlais dans ma dernière vidéo sur les tendances à trouver sur Vinted où je vous donnais des tips sur comment trouver le bon manteau. Donc allez la voir si jamais ça vous intéresse. Je vais vous la remettre dans le petit. Mais franchement, le shirling pour l'hiver, c'est parfait. En troisième, un autre exemple de manteau qui peut totalement composer la tenue, c'est le manteau XXL. Encore une fois, c'est un type de tenue qu'on retrouve beaucoup en ce moment, le manteau XXL étant très à la mode. Et ce qu'on va beaucoup voir, c'est ce manteau qui prend énormément de place dans la tenue et donc du coup, qui ne demande pas beaucoup d'efforts sur ce qu'on a en dessous. On va soit le porter pour un côté décontracté chic, le manteau XXL étant assez chic, on va pouvoir le décontracter avec une paire de baskets à la mode. On a les New Balance 550 si on arrive à les trouver. C'est-à-dire qu'elles ont tout le temps en rupture de stock, mais du coup, tout le monde les veut. On a des Reeboks un peu vintage et je vais aussi vous montrer la pièce avec un lien en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, elles sont canons. Elles marchent très, très bien pour casser des looks un petit peu classiques. Converse également, ça marchera très bien. C'est des baskets intemporelles. Ou alors, on va venir porter son manteau XXL avec une paire de boots, soit des boots track pour un côté vraiment tranquille, un petit peu dégaine, soit des bottines à talons pour rendre le look encore très dame, très chic, très fort. Et ça, on adore. Donc voilà, le manteau XXL, encore une fois, ça peut faire des merveilles sur des tenues en hiver. On voit beaucoup de look avec. Donc, ça peut être une idée pour ces futures tenues de cet hiver. En quatrième, et là, c'est un look. Alors, je ne l'ai pas forcément retrouvé de partout, mais par petite bride et ça m'a donné l'idée de vous en parler. C'est un look qui va être pimpé directement grâce à un accessoire d'hiver. J'ai nommé l'écharpe. En ce moment, il y a une grosse tendance avec une écharpe acni. Une écharpe un petit peu à carreaux où il y a la grosse languette acni. Du coup, tout le monde porte l'écharpe comme ça pour qu'on voit bien qu'on a une écharpe acni. Bon, utile, pas utile, peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais l'idée que ça m'a donné, c'est que justement, avec une simple écharpe, on peut venir réveiller un look. Par exemple, on a une écharpe dans une couleur qui est très vive. On est sur un look qui est hyper simple. On vient enrouler l'écharpe autour de son manteau, de préférence une écharpe oversize qui prendra beaucoup de place. Et là, tout de suite, ça va transposer le look. Donc, l'idée d'avoir un look très minimal, un look dans des couleurs très neutres, boosté par une écharpe qui est très forte. J'en ai une à carreaux orange fluo que j'adore, portée sur un total look noir, c'est génial. On trouve des écharpes dans des tons roses, dans des tons verts un peu punchy. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc je vais vous mettre une sélection. Et voilà, on a acheté un simple accessoire qui va nous permettre de booster des looks pour le matin quand on a la flemme. Et le look sera pourtant très abouti. Et ça, c'est toujours une bonne idée à prendre pour les jours de flemme. Et il y en a beaucoup. En cinquième, évidemment, je vous en avais déjà parlé, c'est très tendance depuis quelques saisons maintenant, c'est le matching set. Le matching set, c'est cette tenue composée de deux à trois pièces en général, qui compose une tenue super rapidement parce que tout est coordonné. On va avoir des matching sets, des ensembles esprit pyjama. C'est très très chic. Ça marche pour la journée, ça marche pour les soirées. C'est quand même assez niche et c'est très pointu comme style. Bon, ça nous plaît, ça nous plaît pas, peu importe. Mais c'est toujours beaucoup dans la tendance. Et ça compose une tenue très facilement. À porter avec un manteau XXL, pourquoi pas ? On va avoir, et je vous en ai parlé dans les tendances de 2022, des costumes, des tailleurs jupes, un petit peu à la clouless. Là, on a la veste et la jupe. On met ça et on a un look qui est hyper abouti, super facilement. On va avoir évidemment les ensembles de costumes. Ensuite, on va avoir tout ce qui est ensemble en maille. Parfait pour l'hiver, dans un esprit très cocooning. On retrouve des ensembles en maille avec des jupes. On retrouve des ensembles en maille avec des pantalons. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Mais l'idée d'avoir un ensemble coordonné, je trouve que tout de suite, ça marque les esprits sur le style. On a un style qui est très abouti parce qu'on a ce rappel de deux pièces qui créent une harmonie dans le look. Donc ça peut être une belle idée. Si jamais c'est une tendance qui vous plaît, sachez que ça peut faire des merveilles et que ça s'adapte de plein de façons différentes comme on l'a vu parce que ça se matérialise sur différents types de pièces. Donc pourquoi pas ? Moi personnellement, je suis complètement pour. Pour finir, c'est un look que je commence à voir de plus en plus en ce moment et avec le retour des leggings dont je vous ai parlé également dans la dernière vidéo. C'est une tenue qui est à la fois confortable et une tenue qui est à la fois pour faire chic. Oui, une tenue chic à base de leggings. C'est de marier son legging avec un blazer oversize. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on vient contraster le fait que le legging est quand même une pièce qui est très près du corps, qui moule le corps. Avec le blazer oversize, c'est comme si on avait une espèce de robe qui vient couvrir les fesses, qui vient sortir le legging de ce côté trop décontracté, un petit peu sporty, journée à la maison. Et encore une fois, ça vient faire une balance de style qui est assez intéressante. Je vois pas mal de leggings assez différents, que ce soit des leggings en coton, que ce soit des leggings en maille. On a également des leggings fuseaux. Le fuseau étant revenu à la mode, c'est porté soit avec des moca-syntraques, soit porté avec des bottes genoux, très chic. On peut porter ça de façon casual avec une paire de baskets, pourquoi pas. Et voilà, je trouve que composer ensemble, c'est plutôt chouette. Donc je serais curieuse de savoir encore une fois ce que vous pensez de ce type de tenue-là. Mais du coup, ça peut donner de belles idées pour ressortir ces vieux leggings, pour faire des tenues qui sont confortables mais chic encore une fois et donc parfaits pour l'hiver. Voilà, c'est une belle idée. Donc à creuser un petit peu. Je pense qu'on peut obtenir des tenues qui sont sympas. Voilà tout le monde, j'aurai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un tour en commentaire sur les différentes idées de tenues que j'ai partagées avec vous, vos préférées, celles que vous aimez le moins. Comme d'habitude, je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, looks, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, en échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.